Unicef France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Petit poilu, tout pour moi, rien pour tous. De Pierre Bailly et Céline Frépon, édition Dupuis. Il a des poils noirs, des pieds à la tête, un gros nez rouge et porte une combinaison verte. Dans sa chambre, petit poilu dort profondément. Posé sur la table de nuit, le réveil indique 6h55 du matin. Petit poilu se réveille en sursaut. Il va dans la salle de bain, monte sur un tabouret et se regarde dans le miroir. Derrière lui, son chat se lèche tranquillement les pattes. À la table du petit-déjeuner, devant son bol de céréales, petit poilu s'amuse à faire tenir une cuillère en équilibre sur son nez. Devant la porte de la maison, son papa lui met son sac d'école sur le dos, lui fait un bisou et lui dit au revoir de la main. Petit poilu se met en route. Des flocons de neige se mettent à tomber. Des bourrasques de vent tourbillonnent dans le ciel gris. La neige s'accumule sur la tête et le nez de petit poilu qui commence à grelotter. Il s'arrête et sort de son sac un masque de plongée. Il l'enfile et reprend son chemin. Progressivement, il s'enfonce dans la poudreuse. S'enfonce, s'enfonce et ne peut plus avancer. Il décide de creuser un tunnel avec ses petites mains. Il atterrit dans une forêt enneigée où se dresse un arbre majestueux. Des petites marches disposées sur le trou permettent d'accéder à un trou qui mène à une taillère. Petit poilu saute sur une branche. Retire son masque de plongée et entre par le trou à l'intérieur de l'arbre. Il aperçoit deux adorables écureuils, grignard et bégus. Assis tranquillement à une table. Une casserole chauffe sur un poêle à bois. Deux énormes baskets, une rouge et une verte, avec une porte sur chacune d'elles, permettent d'entrer dans leur chambre. Petit poilu descend les marches et rejoint les écureuils. Ils échangent des poignées de main chaleureuses et s'installent tous les trois à table. Grignard sert des verres de jus d'orange. Petit poilu sort de son sac un énorme gâteau à la crème fraîche avec une cerise. Tada ! Bégus coupe une part pour Petit poilu. Une autre pour Grignard et se prend les trois quarts du gâteau pour lui qu'il dévore en une bouchée. Petit poilu et Grignard l'observent, mécontents de l'égoïsme de leurs camarades. Grrrr ! Sitôt le gâteau engloutit, Bégus entraîne Petit poilu par la main et lui montre fièrement sa chambre dans la basket verte. Tadou ! Waouh ! Elle est remplie de tonnes de provisions, glands, noisettes, champignons et pommes de pain. Petit poilu est ébloui. Oh ! Petit poilu veut aussi voir la tanière de Grignard nichée dans la basket rouge. Grignard gêné ouvre la porte. Hein ? À l'intérieur, il n'y a presque rien. Trois pommes de pain, un champignon et deux noisettes. Grignard est un peu honteux. Petit poilu se demande pourquoi son nouvel ami est si démuni. Oh ! Bégus fait éruption et l'ortant des écharpes et les invite à aller faire une cueillette dans la forêt. Oui ! Ya-ha ! Hi-hi-hi ! Yippie ! Les trois amis filent joyeusement dehors. Bégus arrête au pied d'un bel arbre couvert de petits fruits rouges. Il ramasse presque tout, à toute vitesse. Remplit son sac et file le vider dans sa tanière. Fâché, Petit poilu et Grignard cueillent les deux minuscules fruits restants. Bégus revient tout fier. Les trois compagnons reprennent la cueillette. Petit poilu se sourit en voyant un tas de pommes de pain au pied d'un sapin. Bégus se précipite. Remplit son sac et file le vider dans sa tanière, laissant seulement deux pommes de pain. Petit poilu et Grignard, déçus, rangent les pommes de pain dans leur sac presque vide. Bégus revient à nouveau, tout fier. Ses camarades le suivent, l'air pas contents du tout. Ils aperçoivent des champignons rouges. Cette fois-ci, Petit poilu et Grignard ne se laisseront pas faire. Ils courent vers les champignons. Sauf que Bégus sort un filet avec un manche qui se déploie comme un élastique. Il attrape les champignons et en laisse deux minuscules. Il file à nouveau vider ses provisions dans sa tanière. Reviens, l'air toujours fier. Et reprend la route, suivie par Petit poilu et Grignard, cette fois très, très, très en colère. Ils s'arrêtent tous les trois devant une grotte avec de beaux stalactites, de gros glaçons en forme de cône. Bégus se précipite et en arrache un. Petit poilu et Grignard, sourire retrouvé, s'apprête à prendre les autres. À la vitesse de l'éclair, Bégus s'empare de tous les stalactites, les fourre dans son sac et file dans sa tanière. Petit poilu et Grignard s'assoient dans la grotte et se regardent tristement. Pour se réconforter, Petit poilu sort de son sac une photo où il est dans les bras de sa maman. Il se met à pleurer. Grignard aussi. Soudain, Petit poilu se lève, la rage au ventre. Ça ne va pas se passer comme ça. Il retourne avec Grignard dans la tanière, prêt à en découvrir. Pendant ce temps-là, Bégus dispose les stalactites dans sa chambre. Mais les glaçons commencent à fondre. Fondre. À fondre tellement qu'il crée une inondation. Bégus s'affole. À moitié dans l'eau. Toutes ces provisions flottent. L'eau commence à couler sous la porte. Petit poilu et Grignard s'approchent. Un, un. Ouvre la porte. Splash ! Une énorme vague s'abat sur eux. Une fois la vague passée, Petit poilu et Grignard sont tous étourdis. Ils reprennent leur esprit et vont voir Bégus dans sa chambre. Le petit écureuil tout triste regarde la seule provision qui lui reste. Un minuscule champignon. Grignard, qui a un cœur en or, entraîne son ami par la main. Voilà ! L'emmène dans sa chambre et partage ses provisions avec lui. Bégus le serre fort dans ses bras. Petit poilu les observe et a une idée. Hé hé ! Il va chercher le lit de Bégus. Et l'installe dans la chambre de Grignard qui met ses provisions entre les deux lits pour partager. Bégus s'interroge. Hum ? Hum ? Et comprend enfin. Il partage à son tour les provisions. Petit poilu et Grignard lèvent les bras victorieux. Oui, oui ! Youpi ! Grignard, qui a un cœur en or, donne une pomme de pain à son nouvel ami Petit poilu. Bégus fait pareil et lui donne une noix. Heureux, les trois amis se font un gros câlin. Oui ! Pour Petit poilu, c'est l'heure de repartir. Les deux écureuils l'accompagnent vers la sortie. Et sautent ensemble sur une branche enneigée. Mais la branche se plie sous leur poids. Petit poilu glisse sur la glace et dégringole. La branche se redresse d'un coup et le projette comme une fusée vers la poudreuse. Les deux petits écureuils lui font des grands au revoirs de la main. Petit poilu atterrit dans la neige. Il range la pomme de pain et la noix dans son sac et file vers sa maison. Sa maman l'attend sur le seuil de la porte. Petit poilu lui saute dans les bras. Plus tard, dans le salon, Petit poilu fait de la peinture sur une grande toile. Sa maman le regarde faire en souriant. Une épaisse fumée noire commence à se répandre autour d'eau. La marmite dans la cuisine est en train de brûler. Au dîner, Petit poilu et ses parents mangent le plat tout cramé. Euh... La nuit dans sa chambre, Petit poilu pose délicatement la pomme de pain et la noix à côté de son oreiller. Il s'endort, un grand sourire aux lèvres. Une audiodescription écrite par d'une chère ville. Relue par Asia Frogeret. Avec les voix de François Créton, Marie Desgranges et Marie-Félix. Création sonore Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels. Et pour Unicef France, dans le cadre de son prix Unicef de littérature jeunesse 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada